bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre d'un doupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Canon EOS R6 je refais ma vidéo de mes réglages sur le Canon EOS R6 donc si vous arrivez sur la chaîne je vais faire ça du coup avec la thème mini donc on verra ce qui se passe dans le R6 et vous pourrez me voir en même temps et donc j'espère que ça vous plaira et le son sera bien meilleur que sur l'ancienne vidéo donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir et que ce sera utile bien évidemment cette vidéo par contre risque d'être vraiment longue je pense qu'elle durera dans les une heure et demie deux heures donc accrochez vous revenez à la vidéo lorsque vous pourrez quand vous en aurez besoin bien évidemment hop donc là on va essayer d'enlever ça youhou hop décrocher le R6 hop dépêcher le R6 de bouger je vais le mettre pour qu'il soit plus confortable pour moi à utiliser je vais brancher le micro HDMI du R6 pour pouvoir l'afficher dans le flux vidéo et du coup dès que je vais passer ici voilà on est sur le Canon EOS R6 voilà c'est au point donc on va aller du coup directement dans les menus alors ce qu'il faut savoir avec le R6 c'est que si vous voulez vous en servir en HDMI l'écran ne s'affichera pas à part pour faire une preview en vidéo donc les menus s'afficheront toujours sur l'enregistreur donc là j'ai pas les comptes tactiles donc j'utiliserai pas le tactile de R6 c'est juste que je peux pas l'utiliser dans les menus lorsque je suis en HDMI donc quand on arrive dans les menus voilà on va arriver là dessus donc on aura tous les menus donc je vais revenir hop au menu photo donc là c'est le dernier menu et on arrive ici et donc on arrive en premier sur qualité d'image donc moi je l'ai mis sur RAW plus JPEG large non compressé donc RAW vous avez le choix entre RAW et C RAW l'avantage du C RAW c'est que vous gagnez de la place mais pour moi c'est comment ça c'est un peu dommage c'est de compresser du RAW en fait le RAW c'est fait pour avoir un format non compressé donc avoir les capacités maximales du capteur selon la façon dont il a été réglé par le fabricant mais d'avoir les capacités maximales selon cet appareil photo donc je trouve ça un peu dommage de mettre un RAW compressé les avantages de RAW compressé comme je l'ai dit bien évidemment c'est la place par contre vous perdrez de la dynamique sur le Canon EOS R6 donc si c'est un facteur qui vous dérange restez en RAW et ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous avez une configuration de PC à l'ancienne à savoir un disque dur avec pas forcément beaucoup de RAM et bien un fichier compressé sera plus difficile à lire vous voyez ça comme une feuille en papier le RAW la feuille déjà déplié ça prend plus de place dans l'ordinateur ou dans n'importe quoi mais l'ordinateur le lit correctement assez vite et c'est pareil pour la vidéo alors que le c'est RAW c'est comme si le papier était plié et il doit le déplier avant de vous l'afficher donc ça peut entraîner des petits problèmes d'affichage donc si comment vous voulez avoir quelque chose de fluide et que vous n'avez pas peur d'avoir du stockage mieux vaut prendre le format RAW tout court après dans les jpeg on va avoir les options donc le large large compressé moyen moyen compressé voilà et tous les plus petits donc s2 bien évidemment ce sera le plus compressé et le plus petit après recadrage et aspect donc full en gros ça ne s'applique pardon qu'au jpeg et donc vous pouvez choisir soit faire un crop 1.6 je crois que celui là ce recadrage peut s'appliquer sur le RAW mais les autres seront des juste format jpeg et on verra plus tard dans les menus que si vous voulez faire du RAW et avoir le ratio d'aspect vous pouvez l'afficher dans le viseur du Canon EOS R6 comme ça vous pourrez cadrer comme vous voulez et ce sera plus simple je crois même que déjà vous avez le cadrage tel qu'il sera mais du coup juste votre jpeg sera affecté par le format à savoir format carré 1.1 format 4 tiers donc style comme en micro 4 tiers ou certains anciens appareils photo ou anciens formats de vidéos alors c'est sur les anciennes télés ou même c'était le format un peu des moyens formats comme par exemple le 6.7 correspond à peu près aux 4 tiers et on aura le 16 neuvième qui est bien évidemment si vous aimez le format vidéo pour prendre vos photos donc le format de base donc voilà ce qu'on va avoir ici donc on a les choses qui ne sont pas forcément utiles dans les menus ici on a la correction d'exposition mais on peut y accéder à tout moment à l'extérieur de l'appareil photo du coup là je suis en mode priorité ouverture donc je vais pouvoir sélectionner mon ouverture voilà on voit que ça change je suis sur le temps de 5 mm 1.8 et là je change moi je le vois pas très bien parce que j'ai l'affichage de mon moniteur qui passe sur les ouvertures enfin sur les paramètres de l'appareil photo et du coup comme je suis en priorité ouverture je ne choisis pas la vitesse mais je vais pouvoir changer les iso avec la molette arrière et du coup la compensation d'exposition à ce moment là lorsque vous êtes dans un mode automatisé va être sur la molette qui ne sert à rien mais ce sera exactement pareil dans en mode tv parce que alors j'aime pas trop ça lorsque vous êtes en mode tv c'est la molette qui servent à l'ouverture qui sert à la vitesse alors que je préfère dans les anciens canons où ça restait celle qui est censée faire la vitesse tout le temps mais on verra ça plus tard qui faisait qui fait l'effet escompté dans le mode qu'on veut et donc la molette la nouvelle molette arrière que vous pouvez voir ici pas dans le comme j'ai pas mis le retour donc vous pouvez le voir ici mettre comme ça là elle va vous servir bien lorsque vous êtes en tv ou en av a changé la compensation d'exposition voire même en mode p donc on va se remettre ici donc le réglage de sensibilité iso c'est exactement pareil on y a accès moi sur la molette arrière sinon vous mettez un bouton de base elle est réglée sur cette molette que je vous ai montré et moi je préfère mieux accorder mon sony et mon canon donc je l'ai mis sur la molette de commande donc voilà c'est peut-être pas le réglage que vous voudrez mais comment ça peut être fait comme ça et on verra après comment pouvoir personnaliser sa réglage hdr pq donc ça c'est ce qui vous va vous permettre de faire des fichiers if si vous le mettez sur on vous n'aurez plus de jpeg mais des if 10 bits donc c'est à la base fait pour faire du hdr mais ça tend à remplacer le jpeg parce que comment avec la profondeur de couleur un peu plus élevé pour rappel les raw c'est 14 bits les jpeg c'est 8 bits et on est sur 18 sur du un if et ben du coup vous allez avoir un peu plus de possibilités de réglage ça ne remplace pas un roue notamment pour la balance des blancs qui peut être totalement changé sur un roue sans avoir de comment de couleurs qui sont plus ou moins enfin plus ou moins fidèles donc voilà après vous avez ici les aides de prise de vue qui va voilà ça l'expo enfin vous choisissez en gros la priorité on va enlever ça d'exposition et la priorité des tons lorsque vous regardez sur l'appareil photo vos if tout simplement ici on a la lecture donc à la prise de vue et à à savoir que il faut accorder les deux pour que ça se voit correctement correction au taux de luminosité donc voilà tac tac activez en mode m ou b donc voilà lorsque vous faites vos jpeg en m ou b ça ne s'appliquera pas ici lorsqu'on a priorité haute lumière c'est en gros le mode dynamique étendu on va dire en jpeg ça vous permet d'obtenir plus de dynamique je ne sais pas si c'est le cas sur le canon mais il se peut que sur des appareils si vous l'activez ça est un effet sur votre euro chez fuji ça a un effet sur le rôle de mettre l'optimisateur de dynamique donc pour que vous sachiez donc prise de vue anti sentiment activé donc en gros ça va légèrement décalé donc c'est marqué sur l'écran ici ça va légèrement décalé votre prise de vue pour que ça se synchronise sur le sentiment des lumières il ya un problème qu'on verra juste après avec ça et je vous le montrerai lorsqu'on sera dans le menu alors si vous êtes venu pour savoir comment avoir les contrôles de flash moi comme je ne m'en sers pas je vais vous montrer le menu mais je vais pas être très exhaustif avec les options qu'on a dedans donc voilà et surtout qu'aujourd'hui on a plein d'options dans les émetteurs flash par dans les récepteurs flash pour avoir quelque chose notamment la synchro haute vitesse qu'on ne peut pas avoir dans des appareils photo comme le r6 donc c'est plus intéressant de s'intéresser aux modules plutôt que de regarder les options qu'on a directement dans l'appareil photo on va voir toutes ces options là non c'était pas ce que je voulais donc la mesure de lumière en flash on a la synchro voilà qui est de 1 2 centièmes donc c'est pas mal mais c'est pas fou non plus c'est un peu standard aujourd'hui voilà flash donc voilà chez canon pour illustrer un peu le propos un des problèmes que vous allez avoir c'est que si vous n'êtes pas dans les bons modes vous ne pouvez pas activer certains paramètres et même pas regarder les options que vous avez dedans donc c'est un peu dommage donc s'il y a des choses que vous avez par exemple là si vous avez à prendre votre flash et à dire moi je pourrais éventuellement le prendre plus tard mais là je vais régler c'est pas possible en gros il faut avoir le flash dessus donc si c'est un petit peu problématique ce serait bien de pouvoir régler enfin des fonctions quand on n'est pas forcément avec le matériel même s'il peut nous dire bah voilà la fonction sera pas valide tant que vous n'avez pas le flash dessus c'est un petit peu dommage de faire ça comme ça mais ça vous empêchera automatiquement de faire des erreurs mais ça peut être un peu embêtant des fois cette table balance des blancs donc bien évidemment on a toutes les options de balance des blancs habituelles à savoir la balance des blancs avec si vous appuyez sur info la possibilité de passer en deux modes ce qui est dommage ou pas parce que disons que d'autres appareils photo vont avoir plus de modes à savoir un mode standard un mode priorité ambiance comme ici et un mode priorité des blancs donc c'est suivant ce que vous préférez moi je au départ j'utilisais white parce que ça donne enfin ça fait que des lumières un peu vilaine des fois peu donc en fait basiquement c'est ça qui va être intéressant avec le white c'est des scènes pas forcément jolie dans l'ambiance des lumières avec des lumières un peu crades rendra ça un peu plus comment dire ça blanc donc ça vous permettra d'avoir une base d'ortouches un peu plus simple mais de manière générale c'est mieux de garder l'ambiance puisque on peut potentiellement avoir des couleurs qui sont pas fidèles avec la balance des blancs sur le blanc elles seront de qualité mais pas forcément fidèle donc je reste moi sur ambiance et après on a des cas typiques avec le nombre de kelvins alors ça ce qui est intéressant c'est pour apprendre à utiliser les kelvins et à comprendre dans quel sens ils sont utiles savoir que plus vous baissez vous êtes froid plus vous montez dans les kelvins vous allez être chaud donc ça on peut personnaliser et il ya un onglet après pour personnaliser pour faire ce qui va servir à faire de la balance des blancs pour personnaliser et là du coup on est en température de couleurs et ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois il se met à 5200 kelvins je sais pas pourquoi donc là donc faut que je fasse attention à ça ça se trouve il est tout le temps de base sur 5200 parce que moi ma lumière est à 5500 kelvins tout simplement c'est pour ça que je le remets comme ça mais quand je prends des photos je suis sur balance des blancs automatique donc on peut faire une balance des blancs personnalisé donc on peut choisir voilà je veux ça pour faire ma balance des blancs personnaliser pardon on peut faire un écart de balance des blancs ce que j'aime pas faire parce que faut faire mieux retoucher tout sur mon raw mais c'est vrai que si vous prenez que des jpeg et que vous aimez bien avoir des effets directement dans vos photos ça peut être intéressant d'utiliser ça mais moi je vois pas trop l'intérêt là dedans on a l'espace de couleurs donc de manière générale si vous utilisez de l'impression ça peut arriver que adobe rgb soit meilleur mais comme srvb c'est le plus commun c'est souvent de manière générale ce sera ce que vous utilisez le plus souvent à part si vous avez comment quelqu'un qui requiert spécifiquement vous preniez des photos en adobe rvb mon style d'image neutre je le mets pour avoir le cadrage des couleurs les plus neutres lorsque je prends la photo mais ce qu'il faut savoir c'est que notamment sous lightroom le problème que ça pose c'est que moi par exemple lorsque je prends des photos avec l'a7iii qui filme ici c'est que j'aime bien quand même malgré que je retouche retrouver le profil avec lequel j'ai pris la photo donc en fait le a7iii est réglé pour dans le raw avoir le profil sony neutre pour faire en sorte que je sache d'où je pars parce que quand j'étais sur site j'avais ces couleurs là moi j'aime bien tout le temps beaucoup observer une scène pour essayer d'avoir les couleurs les plus correctes possibles et c'est pas possible la canon après le r6 supportent assez bien les profils adobe mais c'est pas optimal donc voilà choisissez ça pour plus que ce soit agréable lors de la prise de vue et sinon si vous faites des jpeg bien évidemment vous allez régler plus de manière plus spécifique comment vos modèles de profils d'image donc clarté donc c'est un prof ce qui est assez marrant c'est que c'est de la retouche jpeg donc comme certains trucs mais c'est isolé du reste donc c'est un nouveau nouvelle chose qui a sur les appareils photo canon donc si vous le voulez et ici réduction du bruit exposition longue je le mets sur off réduction du bruit je le mets sur off parce que dans une pratique assez spécifique à savoir la photo d'étoiles comme on essaye de prendre le plus de photos possible et ben il faut qu'on ait le moins enfin la rapidité prendre des photos le plus rapidement possible et en fait le problème de mettre de la réduction du bruit en exposition longue c'est qu'il ya une photo qui est prise pour enlever le bruit et donc ça fait que ça fait du temps de calcul en plus et comme les étoiles bouge dans le ciel il ya un certain laps de temps qu'on peut pas dépasser pour prendre des photos si on veut faire du stacking donc additionner plusieurs photos pour enlever le bruit à l'intérieur et donc c'est pour ça basiquement qu'on enlève souvent le bruit en exposition longue c'est pour pouvoir plus prendre un intervalle de photos plus grand pour pouvoir les additionner ensemble l'effacement des poussières donc c'est pas le système de nettoyage donc en fait un moyen de savoir si votre capteur a des poussières c'est de prendre une photo à ouverture très fermée d'un truc quelque chose du nid généralement blanc et donc vous voyez si vous avez des poussières puisque la profondeur de champ va faire que ça se voit beaucoup plus sur le capteur donc les tâches ou les poussières se verront vous prenez une photo et en gros si vous faites ok il va essayer de calculer ce qu'il voit dans la photo qui est pas bon et ça ça peut être utile si vous pouvez vous êtes dans des conditions vous pouvez pas enlever votre objectif vous n'avez pas de quoi le nettoyer ça permettra de faire en sorte que le shoot se passe mieux parce que on a directement les poussières qui sont enlevées après c'est pas insurmontable après coup d'enlever les poussières mais l'outil est là alors exposition multiple voilà donc vous pouvez faire activer vous pouvez faire un peu un peu du bracketing avec ça ce qui est assez marrant c'est que c'est pas l'option bracketing mais vous pouvez faire de la multi exposition avec ça et voilà donc c'est avec le mode hdr donc ce qui est assez marrant c'est que c'est à peu près la même chose que l'hdr c'est du c'est comment du bracketing d'exposition avec des effets donc naturel standard éclatant huile donc avec les effets qu'on peut connaître en hdr qu'on aime ou qu'on n'aime pas et du coup voilà hdr continue pour chaque photo donc en gros si vous faites pour une c'est que vous allez activer le hdr par exemple si vous voulez pas avoir revient dans le menu pour enlever l'hdr vous faites vous faites pour chaque enfin comme il dit vous faites pour une photo ça l'engagera pour une photo et vous reviendra dans le mode normal juste après donc là ce qui est assez marrant c'est alignement auto des images désactiver je ne vois pas pourquoi vous le désactiveriez puisque c'est utile lorsque vous faites le hdr directement dans le l'appareil photo et donc enregistrement des images sources donc voilà il ya la version vous faites que le hdr déjà comment dire bon et on a une version vous faites l'hdr retouché et s'il vous avait pas vous avez les autres expositions pour pouvoir après refaire ça dans vos logiciels préférés et donc c'est quand même une technique qui est plutôt sympa donc ça c'est pour le bracketing d'exposition donc hdr ce qui est assez compliqué parce qu'on a l'hdr maintenant parce qu'avec les écrans hdr donc la dynamique est modifiée dans un fichier mais c'est une photo directe et là c'est pas vraiment la même chose puisque là c'est le hdr à l'ancienne où on faisait plusieurs expositions pour en gros pallier au manque de dynamique du capteur pour pouvoir retrouver notamment avec trois cinq aux x images là ça doit être trois les zones sombres et les hautes lumières là on a le bracketing de mise au point donc c'est pour avoir plus ou moins de netteté dans son image donc là vous avez vu qu'on peut faire beaucoup de prises de vue et en tout on va voir ce qu'on appelle le palier de mise au point qui va vous servir à donc ce qui est assez dommage c'est que ce ne soit pas une distance physique après bien évidemment la profondeur change de champ change en fonction de la position et de l'objectif mais du coup lorsque vous le mettez sur large vous allez avoir une portion beaucoup plus nette et donc vous avez du lissage peut-être pour comment faire en sorte qu'il y ait moins de bruit à l'intérieur de la photo minuteur intervalle donc voilà si vous faites activer voilà vous avez le nombre de prises de vue donc c'est l'intervallomètre basiquement et donc si vous voulez vous pouvez régler votre intervallomètre comme ça intervalle et le nombre de photos qui est prise et donc pour avoir accès à la même chose en vidéo il faudra se mettre en mode vidéo donc on verra ça à la fin là on fait tout la photo et plus tard je passerai aux choses spécifiques en vidéo en images et autofocus minuteur bulb donc vous voyez il est désactivé c'est encore une des options qu'on ne peut pas activer si on n'est pas dans le bon mode alors que pourquoi donc si on se met en mode b et ce qui va être intéressant sur l'air si c'est qu'on a un mode b accessible sur la molette certains il faut passer au delà des 30 secondes donc j'ai déjà parlé de ce mode dans une vidéo spécifique sur le canon et aux r6 est ce qui va être vraiment intéressant avec ça c'est que le r6 à l'habituel comme en plage de 1 à 8000 m de secondes jusqu'à 30 secondes il ya plein de gens qui commencent à râler que on puisse pas aller plus loin laisser un faux débat maintenant sur le canon et aux r6 parce que c'est dans son comment dire ça dans son utilisation normale si vous faites de la photo sur pied est ce qui est intéressant avec ça c'est que vous pouvez vous passer du coup d'une télécommande avec ça et donc l'avantage que ça va voir c'est que si vous mettez un faux alors je sais pas si les capables d'aller jusqu'à 99 heures mais vous pouvez théoriquement aller jusque là je sais pas si l'appareil photo voudra faire ça il va se limiter c'est ça qui est intéressant avec les appareils photo moderne c'est qu'ils sont capables un peu d'anticiper leur perte de batterie va se limiter à ce que peut tolérer la batterie je sais pas si si vous le mettez sur un détape par exemple sur une batterie v-mount et ben on vous allez avoir un accès ou même si vous êtes sur le secteur si vous allez avoir accès à plus de temps mais virtuellement du coup vous passez au delà des 35 secondes et vous faites ce que vous voulez et ou sinon vous pouvez mettre une enfin vous pouvez être le nombre de secondes ce que vous voulez mais ça permet de passer au delà des 30 secondes et de faire ce que vous voulez l'intérêt aussi c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre molette pour passer au delà de 30 secondes comme sur fuji ou nikon qui maintenant ont accès à ces temps de pause assez élevé je crois que un fuji c'est 30 minutes et nikon c'est 19 minutes mais là vous avez exactement ce que vous voulez donc c'est quand même assez pratique ce mode minuteur bulb est donc le seul problème que vous pouvez voir avec ça c'est que c'est pas forcément intuitif la façon dont c'est décrit de voir tout de suite à quoi ça va servir et à d'autres fonctions comme ça qui sont très utiles mais dans la façon dont c'est montré vous allez croire que ça fait pas vraiment ce que ça fait ou que l'option ne sert pas à vous aider dans le parade que vous voulez donc on verra ça aussi plus tard sur d'autres choses mode d'obturation mécanique alors ce qui est intéressant bien évidemment avec les mirrors en laisse c'est qu'on a l'obturation toute électronique et vous voyez qu'elle est grisée et ça a un rapport avec l'option de flickering que j'ai mis donc si vous avez l'anti flickering vous ne pouvez pas utiliser l'obturateur électronique sur le r6 ce qui est un peu dommage parce que le flickering c'est un gros problème de l'obturateur électronique et donc on ne peut pas donc ça se trouve c'est qu'ils n'ont pas réussi peut-être avec le rolling shutter qui est assez élevé sur le r6 à faire que l'obturateur électronique soit synchronisable correctement donc ils ont préféré ne pas mettre l'option mais moi je reste tout le temps l'obturateur mécanique parce que pour moi le canon airs r6 a le meilleur obturateur mécanique qui existe j'ai beau adorer le a7 III un des trucs que je déteste dessus c'est l'obturateur mécanique ils sont améliorés chez sony mais pour l'instant comme il n'y a pas de remplaçant au a7 III et ben ça reste vraiment pour moi le meilleur appareil photo avec le r5 en termes d'obturation mécanique vous avez le premier rideau électronique alors moi de préférence si vous voulez aller d'un côté comme de l'autre je ferais soit full électronique soit full mécanique parce que le premier rideau électronique fait que la comment dire ça on a des pertes de qualité ou les choses qui disparaissent à savoir que les deux obturateurs n'étant pas placé au même endroit puisque l'un c'est le capteur et l'autre c'est le rideau qui est juste devant ça introduit des erreurs ou par exemple le bokeh ne sera pas entièrement enregistré sur la photo donc voilà le premier rideau électronique vous aurez des baisses en qualité même si en termes de dynamique ça reste le meilleur des deux on reste quand même sur quelque chose d'intéressant de ce côté là donc voilà ça reste quand même intéressant c'est mis un peu mi-figu-mi-raise on va dire ça comme ça déclencher l'obturation sans carte moi j'ai mis désactivé parce que admettons vous sortez et la première photo vous faites est absolument superbe et vous vous apercevez que vous n'avez pas de carte et vous c'est impossible de récupérer la photo puisque en gros c'est un peu le mode fnac où vous allez pouvoir prendre une photo ou vendeur d'appareil photo qui va vous montrer l'appareil photo sans carte vous pouvez prendre une photo mais vous pourrez pas garder la photo parce que c'est juste pour afficher la photo dans l'appareil photo puisque souvent dans les trucs comme la fnac où les gens regardent s'il y avait une carte dedans on prendrait la carte donc voilà c'est un petit peu dommage donc c'est pour ça que moi je le mets sur off et ce qui est bien sur le r6 c'est que comment si vous séparer photo et vidéo ne pas avoir la carte photo va pas faire que vous allez tout instantanément passer sur l'autre carte donc ce qui est plutôt bien donc je laisse là dessus mode stabilisé donc typiquement on aura que ça comme réglage de stab donc pas et ça que je vais rapprocher souvent d'ailleurs je voulais faire une vidéo sur la stabilisation j'ai toujours pas finalisé parce que j'en suis pas content mais c'est ça un des problèmes de la stabilisation sur le capteur c'est que c'est efficace mais des fois un peu trop en vidéo donc ça se voit mais c'est ici que vous allez activer ou désactiver la stabilisation à savoir que ce qui est marrant c'est que ça c'est la stabilisation numérique qui est activée la déclenchement tactile je le mets sur désactiver parce que moi ça me rend fou de toucher l'écran et que ça prenne la photo donc je l'ai vu sur désactiver revue de photos alors de base sur ces appareils photos là c'est désactivé pour une raison assez particulière c'est que c'est comme ça mais on relève à ce moment elles vont s'afficher dans le viseur donc c'est mieux de regarder ces photos quand on veut avant sur les reflex c'était tout le temps affiché sur l'écran comme vous le voyez vous avez la possibilité hop si j'enlève ma tête de mettre un comment une durée de revue voilà donc le temps et de le mettre dans le viseur donc ça si vous mettez activer ici ça se mettra que sur l'écran arrière donc ça fera à peu près comme sur un reflex donc ça vous handicapera pas pour faire forcément des photos mais si vous mettez dans le viseur elle va s'afficher tout le temps dans le viseur et si vous voulez faire des rafales par exemple ça va se désactiver en rafale mais ça peut être perturbant donc moi souvent je ne regarde pas mes photos c'est pour ça que j'ai besoin d'un appareil photo qui fait très bien la mise au point affichage haute vitesse donc ça se en fait le problème c'est que je peux pas vous le montrer comment je peux pas vous montrer parce que je suis pas dans le bon mode mais je vais pas vous le montrer parce que en gros en fait ce que ça fait c'est que vous avez deux modes et vous le verrez que dans le viseur je ne peux pas afficher le viseur là et ça se verra pas forcément mais il y a un mode d'affichage haute vitesse alors ça ne marche pas en H+, ça marche que en H il y a un mode qui va vous servir à ne pas voir de black out donc d'image noire entre les photos et un qui va un peu laisser une photo comment un peu plus longtemps pour faire la transition entre chaque photo de votre rafale tout simplement et donc suivant ce que vous aimez vous allez choisir l'un ou l'autre délai de mesure 4 secondes donc ça marche ça marche tout le temps mais ça marche aussi en fonction de la compréhension enfin si vous faites de la pas de la compensation d'exposition mais si vous mémorisez l'exposition en fait ça va déterminer aussi le temps de mémorisation d'exposition mais basiquement ce que ça fait c'est que vous visez un truc ça fait l'exposition là dessus vous passez à autre chose et ça va attendre par exemple quatre secondes avant de faire la transition ce qui pour moi est vraiment trop long voilà il n'y a pas moyen de faire en dessous mais moi ce que je trouve assez bizarre c'est qui va essayer de temporiser pendant 30 minutes alors c'est ça c'est typiquement les gens qui veulent quelque chose de manuel sans que ce soit manuel mais je vois pas l'intérêt de faire ça vous allez vous retourner par exemple vous faites des vidéos et ben c'est pas terrible même des photos dans tous les cas ça sera jamais terrible donc moi je le mets sur quatre secondes parce que je peux pas avoir moins simulation d'exposition donc ça c'est très intéressant pour ceux d'entre vous qui vont faire de la photo au flash vous mettez désactivé et ça mettra une exposition moyenne donc vous pouvez régler vos flashs et votre appareil photo en manuel sans qu'il y ait de dégradation dans le viseur alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que à partir du moment où il n'y a plus de luminosité il va quand même à un moment se remettre un certain niveau de luminosité donc quand vous prendrez la photo vous aurez une photo noire mais elle s'affichera quand même pas noire donc il faut le savoir ça a une certaine limite et sinon vous pouvez juste faire que l'exposition s'affiche pendant que vous faites la preview de la profondeur de champ donc en gros en fait pourquoi on a un bouton comme ça sur le r6 beaucoup reproche au nikon de juste pouvoir faire la preview à genre jusqu'à f4 ou un truc dans le genre sauf que le canonneux r6 ne fait pas du tout de comment en gros ce que vous visualisez dans la simulation d'exposition vous ne voyez pas votre ouverture réelle lorsque vous visez à travers le vision du canonneux r6 ou r5 parce que la mise au point est toujours fait avec l'ouverture la plus élevée donc exactement comme dans un réflexe et du coup ça vous donne pas une visualisation précise de votre photo à part quand vous utilisez ce bouton qui est devant sur l'appareil photo mais ce que ça fait comme ce que ça a comme avantage à défaut de vous afficher la photo vraiment correctement c'est que l'autofocus au moins au moins vidéo n'a jamais aucune dégradation affichage des infos de prise de vue donc là on va avoir la bascule enfin voilà non c'est pas la bascule parce qu'il y a un réglage bascule info viseur pourquoi bascule je ne sais pas donc les premières infos sont les infos sur l'écran vous voyez ce que j'ai comme info donc en fait ce qui est intéressant c'est que là vous avez un affichage de ce que vous verrez donc le 4 ne peut pas être réglé donc si je fais info ça ne va pas dedans ça affichera toujours la même chose ainsi que le 5 qui est un peu le mode réflexe en fait en gros l'écran arrière servait à ça suivant ce que vous choisissez moi je choisissais de rien afficher mais vous pouvez afficher les paramètres comme ça ça servait surtout aux appareils photos qui n'avaient pas de fenêtre au dessus comme on retrouve sur le r5 donc ça peut être utile si vous voulez voir vos l'utilité que ça peut avoir dans un cas particulier moi le seul cas où je trouve ça vraiment intéressant c'est si vous visez qu'au viseur vous ne voulez pas voir l'affichage sur l'écran arrière mais vous voulez pas éteindre votre appareil photo moi personnellement je n'éteins jamais mon appareil photo à tort ou à raison mais ce que ça permet de faire c'est d'user moins la batterie de l'appareil photo lorsque vous êtes en train de prendre des photos à savoir que pourquoi je dis ça le viseur prend beaucoup plus d'énergie que l'écran arrière et donc l'affichage noir avec son preview va faire que vous allez perdre encore moins de batterie en ayant l'écran allumé parce que si vous fermez l'écran vous allez toujours afficher le viseur en fait le capteur de proximité n'a plus aucune utilité lorsque vous avez l'écran qui est fermé voilà donc il n'y a pas de triques dans le genre qui va vous permettre de vous en sortir et donc ce que vous pouvez faire du coup c'est régler des paramètres voilà menu voilà et moi c'est dans le 2 ou pratiquement tout là non moi j'ai jamais tout affiché parce qu'il y a des trucs qui me vont pas non c'est le moi je pense que c'est 3 où j'ai décidé de tout afficher et ce qu'on va voir après là du coup en revenant c'est qu'il ya des choses particulières qui peut être affiché donc affichage vers viseur alors est ce que ça marche là on va se être quand même en rafale tu veux pas ça c'est l'autofocus pardon ici hop h voilà affichage vert d'ailleurs c'est marrant ça pourquoi il s'affiché en vert donc ce qui est marrant je vais juste vérifier un truc pour vous montrer ça à moins que j'ai changé la batterie non j'ai pas changé la batterie donc on va juste aller ici vite fait pour vous montrer voilà j'ai 33% oui j'ai 33% de batterie ici où on était oui on était ici pourtant bah j'ai toujours l'affichage vert donc ça veut dire que j'ai toujours accès aux 12 images par seconde malgré que j'ai 33% de batterie sur le canon eos r6 voilà tout simplement et ce qui est assez étrange c'est que la perte peut être graduelle donc c'est pas 12 images par seconde plus 60% de batterie c'est graduellement après que ça baisse et ça baisse surtout en fonction de vos paramètres de prise de vue ce qui est assez marrant c'est que je peux mettre ça quand je suis en bulbe on va le mettre en auto voilà je réfléchis à voix haute tout simplement donc voilà on a l'affichage de quadrillage moi j'aimais bien ça sur les réflexes avec l'affichage à cristaux liquides parce que c'était pas trop intrusif mais moi je trouve que on va en mettre un voilà je trouve que ça se voit vraiment trop dans le visant c'est vraiment trop précis trop sharp pour que moi je trouve ça agréable mais ça aide surtout à cadrer lorsque vous voulez vers vos règles des tiers notamment avec le 33 le 6 ça peut être un petit peu plus précis si vous voulez comment surtout être droit lorsque vous faites des photos bien que vous ayez l'horizon artificiel puisse s'afficher dans le viseur je trouve que c'est un peu distrayant pour faire des photos donc voilà je vais enlever ça donc vous avez aussi 33 plus diagonale et donc ça peut vous aider à cadrer si vous avez tendance à pas faire une photo droite histogramme rvb donc en fait on a le choix entre rvb et luminosité je trouve ça plus intéressant de voir la prédominance des couleurs dans la photo même si c'est un réglage que je n'utilise pratiquement jamais puisqu'il y a tellement de dynamique là dedans que je fais confiance à la façon dont c'est exposé sinon j'utilise la composition d'exposition quand ça me va pas mais j'arrive à voir à peu près ce qui va aller dans en retouche sans avoir besoin d'un histogramme mais du coup vous l'avez ici vous pouvez l'afficher en petit et en grand grand je trouve ça vraiment trop gros et donc est-ce que si je peux vous le montrer ici donc info voilà donc l'histogramme est ici simplement vous le voyez comme il n'y a pas beaucoup de luminosité ou pas beaucoup de luminosité enfin c'est très contrasté donc noir blanc et il y a quelques couleurs ici voilà ça va changer légèrement là lorsque je et c'est pour ça que l'histogramme est très à gauche du coup voilà et donc voilà ah oui ça aussi alors c'est pas forcément obligatoire surtout dans les appareils photo comme le Canon EOS R6 qui ont un très bon autofocus mais c'est un réflexe que j'ai depuis que j'ai eu le X-T4 le X-T4 avait tendance à pas faire la mise au point où je voulais et comme ça me rendait paranoïaque donc j'ai fini par regarder là où il faisait la mise au point et m'apercevoir que c'était totalement incorrect tout le temps et de vraiment voir du coup les défauts de l'AFC c'est souvent comment ça qui va montrer comment un autofocus fonctionne correctement ou pas c'est si il va souvent varier distance de mise au point et cette règle là me permet de voir ça mais ce qui est assez intéressant voilà avec ça c'est que si je fais la mise au point là hop je sais pas si il va réussir voilà vous voyez que là je vois que je suis à la limite de mise au point de ce que je peux faire et donc je trouve ça intéressant de pouvoir voir où comment est la limite de l'objectif à savoir que ça arrive qu'il n'y ait pas la distance de mise au point minimale qui soit marqué sur l'objectif et c'est bien pour le rappeler de savoir sur votre appareil photo où est la mise au point minimale donc format d'affichage du viseur c'est un truc qui est vraiment très intéressant notamment pour les porteurs de lunettes donc moi je ne porte pas de lunettes je mets affichage 1 mais moyennant une perte légère dans le cadrage les afficher des afficheurs les gens qui auront des lunettes pour afficher ça plus petit pour comment en gros se mettre plus loin et avoir un plus grand relief d'oeil c'est bien évidemment plus efficace sur le r5 qui a une définition plus grande donc c'est plus agréable et donc après on va voir la performance d'affichage donc moi je le mets sur fluide il faut savoir qu'on perd quand même pas mal de batterie dans le processus donc voilà moi je le mets sur fluide pour que ce soit l'expérience la plus agréable dans le viseur alors ça c'est quelque chose qui ne me sert pas parce que vous l'avez pas vu mais en gros pour choisir comment la rafale j'ai mis ce qu'on appelle le dial fonction sur mon bouton de recording donc on verra après ce qu'est le dial fonction et l'utilité que ça peut avoir mais là basiquement ce sera vos possibilités d'enregistrement en photo donc vous pouvez régler quelque chose de différent le problème c'est que vous pouvez pas faire de la caméra lente il me semble non on peut pas faire ça à part si vous voulez ralentir du 60 images par seconde l'enregistrement son manuel alors à savoir c'est que le réglage s'applique en vidéo en photo vous n'avez pas de changement entre les deux votre photo et mode vidéo donc on a donc là en fait c'est en gros vous avez que l'exposition automatique lorsque vous êtes en mode photo en vidéo donc ce qui me pose un problème puisque il va faire varier la vitesse de manière incorrecte à savoir que sur l'air 5 on a un mode intelligent qui vous permet de choisir les paramètres de base mais que lui il a juste avec un automatisme donc par exemple ce que vous n'avez pas choisi par exemple si vous dites je veux avoir telle vitesse il va essayer de changer les autres paramètres à la place ce que fait fuji dans son mode p qui est intéressant là ce que ça indique c'est le mode automatique qu'est-ce qui va privilégier les que le clair dans l'obscurité ou pas voilà donc en fait la fluidité et donc c'est basiquement framerate contre exposition est donc le fonctionnement du déclencheur c'est ce que fait le déclencheur lorsque vous avez la vidéo qui est en train de s'enregistrer moi ça ne m'intéresse pas parce que mais ce que vous pouvez faire c'est enregistrer le fait de pouvoir faire des photos après il faut voir si ça peut faire en sorte que le comment il y ait des frames manquantes lorsque lorsque vous avez votre vidéo qui peut poser problème bien évidemment donc je vais enlever ma tête pardon donc opération af je mets tout le temps le r6 en mode cerveau parce que pour moi c'est comme c'est le mode autofocus le plus performant à savoir que vous avez le choix entre one shot et cerveau bon ce qu'il faut savoir sur le r6 que j'ai compris récemment en voyant une vidéo sur que quelqu'un a fait montrant la vitesse de démarrage du canon eos r6 contre le z6 II donc vous allez sûrement voir de qui je parle et lui le r6 arrivait à démarrer tout de suite alors moi démarrage c'est pas juste vous pouvez prendre une photo c'est tout s'affiche dedans parce que si vous n'avez pas le collimateur vous pouvez pas faire la mise au point même si vous pouvez faire la mise au point sans le voir et ce qui est ce qui est marrant sur le r6 c'est que ce qui prend le plus de batterie et de processeurs dans l'appareil photo c'est le mode cerveau c'est le mode enfin vraiment très très bon dans le r6 parce que si vous utilisez one shot basiquement vous n'utilisez pas tout le potentiel de votre appareil photo et du coup en fait il bout plus lentement lorsqu'il est en cerveau qu'en one shot donc voilà par rapport si vous comparez par exemple un z6 ou z6 II le life c'est donc le cerveau ici va plus vite sur le z6 avec son efficacité relative qu'il a sur le z6 donc voilà moi pourquoi j'utilise le mode cerveau parce que allié à la fonction iphone vous faites tout le temps le focus ce qui est mieux parce que le problème du one shot c'est que vous faites la mise au point et bloque la mise au point et vous prenez la photo mais qu'est ce qui dit que vous n'allez pas légèrement bouger entre le moment où vous avez bloqué la mise au point et vous appuyez sur le déclencheur pour finir la photo puisque mi course mise au point et course entière il prend la photo vous utilisez l'iphone sur le cerveau et ben vous avez tout le temps une mise à jour de l'autofocus jusqu'à ce que vous prenez preniez la photo vous allez me dire ouais mais dans certains cas on peut pas changer le collimateur où on a besoin de faire un léger recadrage vous pouvez le faire en cerveau parce que le fait d'utiliser l'iphone dès que vous arrêtez d'utiliser l'iphone c'est comme si vous avez bloqué l'exposition si vous bien évidemment vous laissez pas la mise au point sur le déclencheur si vous faites AF puisque de base l'appareil photo est programmé pour faire les deux si vous faites les deux ça servira à rien d'avoir l'iphone puisqu'il refera la mise au point à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur alors que si vous l'enlevez sur le déclencheur moi j'enlève tout à part le fait de prendre une photo sur le déclencheur et ben l'iphone peut vous servir à faire un one shot donc c'est pour ça que j'utilise cerveau ça permet de pouvoir faire les deux ça bloque la mise au point si vous lâchez l'iphone et en même temps ça peut vous permettre d'être plus précis dans votre mise au point donc méthode AF donc c'est en gros méthode AF c'est le bouton que j'ai utilisé tout à l'heure donc moi sur MFN j'ai réglé méthode AF donc ça va changer les collimateurs à savoir que dans les réglages personnalisés vous pouvez changer les modes que vous voulez donc basiquement moi j'ai réglé tout pour avoir le suivi le collimateur petit moyen le collimateur avec d'autres collimateurs pour aider donc en fait c'est le collimateur prédominant c'est celui du centre et les autres l'aident à garder la mise au point mais ils vont pas essayer de comment dire ça de faire la mise au point à la place du collimateur du milieu s'ils peuvent ne pas le faire et après on a le premier mode de zone qui est ici et j'ai enlevé tous les autres parce que je trouve que c'est pas très intéressant mais ça peut être intéressant pour vous si vous voulez alors petit problème sur le Canon EOS R6 c'est que ça ça pourrait être très intéressant de le mettre sur un bouton vous ne pouvez pas donc moi je me suis retrouvé à le mettre dans mon menu étoile pour le retrouver rapidement mais c'est quand même dommage chez Sony on peut choisir on peut mettre un bouton pour choisir comment les sujets à détecter même si Sony il ya des petits problèmes à savoir que lorsque vous appuyez sur un bouton personnalisé vous êtes beau pouvoir personnaliser ce que vous voulez vous allez directement dans le menu alors que sur Canon comme vous avez vu moi ma méthode AF je peux sélectionner sans avoir à rentrer dans le menu c'est ce que je trouve vraiment très agréable sur le Canon détection de l'oeil désactivé pourquoi c'est le cas parce que comme on le verra dans mes fonctions personnalisées j'ai mis l'autofocus sur les yeux sur l'étoile ce qui automatiquement enlève la détection des yeux sur l'iPhone et donc contrairement à Sony lorsque vous avez activé un bouton pour faire l'autofocus sur les yeux vous ne pouvez plus accéder à l'autofocus sur les yeux sur l'iPhone ce qui est logique mais par exemple sur le Sony il le désactive mais vous avez encore l'onglet qui est vous pouvez remettre l'autofocus sur les yeux à tout le moment AF continue désactivé donc c'est pour ce qu'on peut appeler le pré AF par exemple chez Fujifilm à savoir que lorsque vous l'activez l'autofocus se fait tout le temps c'est activé en vidéo parce que bien évidemment vous n'êtes pas toujours derrière et c'est par la mise au point à part si vous êtes en manuel et que vous voulez de temps en temps faire la mise au point mais lorsque vous vloguez vous faites comme moi de la vidéo ici vous avez besoin d'avoir l'autofocus qui se met à jour tout le temps et ben comment ça peut être intéressant en photo c'est pas intéressant parce que ça va drainer la batterie absolument trop vite et donc c'est quand même mieux de l'avoir comme ça et du coup voilà c'est ce que je disais AF servo vidéo c'est la même chose pour la vidéo et ce qui est assez marrant c'est que ça s'affiche en vidéo enfin en photo c'est pas marrant parce qu'au final on peut activer la vidéo en photo ça aurait été intéressant quand même que on puisse avoir les mêmes options en photo qu'en vidéo parce que c'est quand même assez cool de pouvoir directement faire une vidéo lorsqu'on est en photo mais il n'y a pas assez d'options pour que ce soit intéressant sur le Canon EOS R6 donc on a le paramètre de toucher déplacer l'autofocus c'est à dire maintenant vous êtes dedans vous comprenez à quoi ça correspond le tactile lorsque vous avez l'oeil dans le visant ce que ça fait c'est que vous déterminez une zone et là c'est moi c'est au droit donc en fait si je pose mon pouce sur l'écran lorsque j'ai l'oeil dans le visant je peux changer le collimateur autofocus avec ça c'est un mode que j'utilise pas trop même s'il est activé parce que lorsque vous avez la main sur le R6 c'est pas forcément très intuitif d'aller sélectionner le collimateur autofocus je le fais de temps en temps mais pour avoir la poignée complètement dans ma main et pas reculer que ce soit embêtant en fait je suis obligé en fait en gros j'ai accès qu'à un centimètre sur un centimètre de l'écran ça marche quand même très très bien l'écran tactile donc même avec cette petite zone je peux vraiment sélectionner mon collimateur autofocus donc au lieu d'utiliser toute la partie haute droite j'utilise un centimètre sur un centimètre c'est pour ça que je mets méthode de position de position sur relatif parce que en gros on va voir hop on va aller dedans absolu et relatif donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire absolu vous touchez un endroit de l'écran enfin de la portion de l'écran en gros il va se remettre exactement selon la position sur l'écran si vous comprenez ce que je veux dire alors que relatif il va prendre l'endroit où vous êtes et votre pouce servira juste à le déplacer un peu plus loin donc en gros ce que ça va faire c'est que relatif ça va naturellement glisser de la position où était votre collimateur alors que absolu vous touchez un endroit et ça va aller à l'endroit par exemple si vous touchez le centre de l'écran ça essaiera de se mettre au centre de l'écran donc moi je préfère relatif parce que lorsque vous êtes dans le viseur après à part avoir une très grosse intelligence visuelle qui se traduit très très mal parce qu'il ya votre nez dans le chemin il faut calculer un quart d'un écran pour moi absolu c'est très compliqué à utiliser ou en fait en gros c'est du try and error donc vous vous appuyez non c'est pas là non c'est pas là non c'est pas là alors que relative comme ça déplace juste de l'endroit où était le collimateur avant c'est la méthode la plus simple pour changer son collimateur en tactile donc paramètres je désolé si ça bouge mon pied touche la table et la table n'est pas forcément très stable table stable repères à déactivé donc ça c'est le picking où j'ai choisi votre couleur je trouve que pour la définition et la taille des écrans c'est quelque chose qui sur un moniteur 7 pouces est intéressant mais sur un 3 pouces comme l'écran du Canon EOS R6 je trouve que c'est pas forcément intéressant surtout que j'utilise tout le temps l'outro focus donc je ne m'en sers pas guide de mise au point activé donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant par contre ça je peux m'en servir donc si vous vous mettez en mise au point manuel que vous avez vraiment du mal à savoir où se fait la mise au point parce que basiquement l'intérêt du Canon EOS R6 par rapport à un a7 III ou d'autres marques pas Nikon parce que Nikon fait la même chose c'est que même en mise au point automatique vous pouvez à tout moment utiliser la bague de mise au point pour pouvoir comment dire ça remplacer l'autofocus quand par exemple l'autofocus est trop loin le R6 ou le R5 ça arrive qu'ils aient du mal à reprendre la mise au point sur un sujet pas très contrasté donc vous pouvez utiliser la mise au point pour revenir sur l'objet et s'il arrive à faire l'autofocus dessus ça devient intéressant ou sinon vous pourrez rester en mise au point manuel et comme moi je suis sur l'iPhone et qu'il n'y a pas d'autofocus sur le déclencheur ça fait comme si j'étais en manuel donc c'est intéressant donc si vous êtes par exemple par contre totalement en manuel vous avez ce guide qui est assez intéressant donc là il s'affiche pas parce qu'il voit rien de mise au point et donc si vous vous rapprochez partir du moment voilà vous va commencer à voir quelque chose de net dans le plan donc à savoir ce qui est le bord de la table mini il va vous afficher donc ça c'est lorsque vous êtes devant l'objet mise au point les deux petites deux petites barres qui sont en touche vont aller vers l'intérieur donc là je sais que si ça va vers envers je suis mis au point dès que vous passez trop loin voilà les deux barres vont de l'autre côté c'est le meilleur système de mise au point manuel qui existe voilà ça dans c'est bien mieux maintenant que ce que propose zen icon sur ses réflexes qui était vraiment très bien donc je vois c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant son sens sur le canon f r6 donc faisceau d'assistance AF je l'ai sur on ce qu'il faut savoir c'est que dû à la nature de l'autofocus ça ne peut être valide que en autofocus one shot donc si vous activez ça et que vous avez la fc vous ne verrez le cerveau vous ne verrez absolument aucune différence donc en gros ça active le faisceau d'assistance ou soit c'est une lampe soit il peut je sais pas comment ça marche sur le r6 puisque je m'en sers jamais soit il peut surexposer pour faire en sorte que l'autofocus marche mieux à savoir que les autofocus canon sont meilleurs dans la surexposition que les sony mais à l'inverse dans le noir ils aiment pas trop ça donc voilà vous avez le faisceau d'assistance qui va vous servir qu'en one shot et donc pourquoi je dis que ça dépend de la nature de l'autofocus c'est en cerveau ça perturberait l'autofocus de comment d'avoir un faisceau et comme il fait l'autofocus tout le temps vous voyez le problème qui arrive c'est que en fait l'intérêt d'avoir un faisceau d'assistance il fait la mise il fait l'assistance la mise au point est faite du coup l'assistance s'arrête il faudrait que l'assistance soit tout le temps là donc vous auriez quelqu'un qui est éclairé par une lampe si vous ne voulez pas lorsque vous êtes en cerveau donc ce serait pas intéressant donc c'est pour ça que c'est pas en cerveau et ça diminue pas l'efficacité de l'autofocus c'est juste que ça permet d'aider dans certaines situations en one shot donc vous pouvez faire varier les deux des fois comme ça mais moi je préfère mieux être en manuel quand j'arrive pas à faire la mise au point donc on a les cas de mise au point en autofocus donc souvent les gens disaient j'ai des problèmes à faire la mise au point il faut comment dès que vous avez des problèmes de mise au point avec un canon il faut affronter ce niveau de comment dire ça de compréhension de son appareil photo on va dire ça c'est essayer de comprendre pourquoi la mise au point est incorrect et souvent c'est parce que le réglage de sensibilité n'est pas le bon et donc vous avez des cas ça a été repris chez fusifilm et ça c'est vraiment un truc typique de chez canon depuis le 5d marque 3 qui sont qui est vraiment très intéressant du coup et ce qui va y avoir d'intéressant c'est que si vous voulez pas ça vous pouvez personnaliser ce que vous voulez donc le mode 3 celui que j'utilise est personnalisé suivant mon propre choix alors quelque chose d'assez radical dans la façon d'être utilisé mais c'est ce qui marche dans 70% des cas pour moi donc c'est l'autofocus enfin le cas autofocus que j'utilise le plus souvent et comme vous le voyez il est possible pour moi de revenir dans son état initial parce qu'il est grisé en gros le paramètre de base ce qui est gris et moi c'est ce que j'ai choisi de mettre mais du coup mise au point immédiate sur le sujet entrant sur le collaborateur AF dans ce cas là c'est pas c'est pas bon puisque c'est mon réglage personnalisé et sinon on peut avoir auto mais j'ai rarement envie de faire confiance en appareil photo sur ce qu'il doit faire par exemple sur le a7ii sur les anciens canon on avait un mode d'autre focus qui vous permet d'être choisi donc c'était high focus sur le canon ils ont totalement enlevé ça et c'est AF-A sur le Sony l'appareil photo choisi si vous êtes en one shot ou en cerveau ça ne marche absolument jamais ça reste tout le temps sur le one shot ça n'y bouge ça n'en bouge jamais donc voilà n'essayez pas de vous référer que au mode automatique oh pardon parce que je voulais faire donc j'ai mis sur off mais bien évidemment si vous utilisez des objectifs à mise au point manuel ça peut être intéressant priorité déclenchement AF-one shot donc habituellement surtout les appareils photos qui existent vous verrez priorité de déclenchement one shot priorité de déclenchement cerveau AF-AFC sur les autres appareils photos là il est qu'en one shot et priorité déclenchement mise au point le one shot est fait pour comment bloquer la mise au point donc c'est mieux de mettre mise au point en gros ce que ça fait si vous le mettez sur déclenchement il y aura aucun blocage de votre obturateur enfin votre obturateur votre bouton de déclenchement donc vous pourrez prendre des photos même si c'est pas au point en cerveau c'est toujours sur déclenchement parce que comme vous êtes souvent dans ce mode là pour faire de la rafale normalement tout le temps eh ben si vous avez si vous introduisez le fait que l'appareil photo doit attendre que la mise au point est faite même sur un appareil photo qui a un très bon autre focus vous allez perdre de des photos qui si elles sont juste un petit peu pas très nette parce que ça peut être de rien du tout et vous aurez pas la photo alors que les professionnels quand c'est imprimé en petit ils ont pas de problème à avoir une photo qui est légèrement pas mis au point et donc ça vous après de choisir comment avec votre niveau d'exigence pardon les photos qui sont corrects ou pas donc je trouve ça quand même mieux d'avoir priorité déclenchement sur l'afc ou le cerveau plutôt que de priorité comme en mise au point à savoir que les fujis vous êtes obligés quand même de les mettre sur mise au point parce que sinon vous avez beaucoup de déchets je fais des comparaisons alors que je suis sur le tuto du r6 c'est habituel chez moi mais donc changement de sujet suivi alors ça c'est assez intéressant parce que c'est intéressant de mettre sur deux oui c'est intéressant mais en fait je marche comme ça dans le sens où priorité initiale donc en fait ça a bloqué sur le sujet donc ça vous permet d'accrocher bien mieux la cible sans que l'appareil photo hésite à chaque fois qu'il ya une perturbation dans le champ donc ce qui peut être assez utile lorsque vous êtes en tracking d'objets et ce qui est intéressant de pas enfin ce qui est intéressant c'est que du coup si vous lâchez le bouton autofocus et vous recommencez ça fait basiquement le même effet que changer de sujet donc je laisse sur priorité initiale parce que je peux à la fois avoir ce qui s'accroche et si je veux qu'il arrête de s'accrocher et ben j'appuie sur le bouton enfin je rappuie sur le bouton iphone et ça va automatiquement aller ailleurs ou accrocher enfin accrocher ce que je veux ou je veux pas mais ça fera comment dire ça changera de sujet pilotage d'objectifs si af voilà donc en fait en cerveau l'intérêt c'est qu'il continue à faire la mise au point même s'il n'arrive pas à trouver si vous faites cesser la mise au point c'est un petit peu dommage donc vous serez obligé de rappuyer sur le bouton iphone donc je préfère mieux le laisser sur on après bien évidemment il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de prendre des photos si ça vous arrange de faire sur off je vous indique juste comment comment j'utilise mon appareil photo c'est pas forcément tout le temps parole d'évangile mais j'ai constaté que ça marchait beaucoup mieux dans ces cas là donc vous sentez pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis c'est juste voilà comment selon ma façon de prendre des photos j'estime que c'est plus facile comme ça et ça peut vous permettre d'avoir des idées sur comment comment programmer votre appareil photo et c'est pour ça que je fais ces vidéos là donc voilà méthode AF alors ce qui est assez marrant là dedans enfin marrant pas drôle du coup mais j'aime bien dire marrant j'ai un petit peu bougé c'est que voilà donc là c'est tracking donc c'est visage plus suivi donc ce que j'appelle tracking moi suivi je l'appelle tracking d'objet parce que j'ai pu en gros le visage et le visage il est sur autre chose mais c'est le mode qui vous permet de suivre à savoir que ce qui est intéressant même si vous avez ce que je fais iPhone plus AF sur le visage c'est d'abord d'utiliser le suivi voilà le tracking utiliser suivi et après lorsqu'il a pris le suivi puisqu'il reconnaît quand même les animaux et les êtres humains faire live sur les yeux et au moins il saura exactement où il doit faire la mise au point donc ça demande un petit formatage cérébral mais sinon il n'y a pas de problème avec ça donc là c'est bien évidemment le choix des zones que vous voulez est ce qui est assez marrant puisque en fait j'ai commencé mais j'en ai pas parlé voilà vous ne pouvez pas en fait le seul truc que je voudrais enlever en plus que je peux pas c'est enlever la sélection du AF normal parce que moi l'AF spot je trouve ça très bien mais j'ai pas forcément besoin d'un collimateur un peu plus gros donc c'est un petit peu dommage Canon donnez nous dans les options la possibilité d'enlever ça et j'ai enlevé toutes les zones parce que ça ne m'intéresse pas enfin ça c'est une zone mais voilà voilà donc que ça détermine le bouton choisi pour sélectionner comment la façon enfin ce qui est assez marrant enfin marrant depuis tout à l'heure donc j'ai choisi mfn pour faire ça sinon vous avez le bouton qui est derrière comment qui est vraiment un logo de sélection de collimateur pardon et du coup pourquoi j'ai enlevé ça ici et ben c'est parce que tout simplement moi comme j'ai l'autofocus sur les yeux sur l'étoile il a bien fallu que je mette le comment la conservation de l'exposition ailleurs et donc je l'ai mis juste à côté donc ça me dérange pas d'avoir ça ici en plus c'est beaucoup plus pratique parce que c'était juste au dessus du déclencheur donc voilà j'ai pas y réfléchir j'appuie et puis j'appuie jusqu'à ce que j'arrive sur le bon mode et puis voilà alors collimateur lié à l'orientation personnellement il ya je vois aucun intérêt à utiliser la deuxième situation alors comment vous représentez ça je veux pas vous le montrer sur l'appareil photo c'est en gros en fait quand vous tournez l'appareil photo il va conserver la position que vous aviez gardé en verticale ou en horizontal donc à savoir que lorsque vous bougez le collimateur changera de position pour conserver le dernier réglage lorsque vous étiez dans cette position là je préfère moi personnellement changer le collimateur autofocus et je vois pas dans quelle situation ce serait utile comment ce serait utile on a vraiment besoin d'aller aussi rapidement pour cadrer ou si vous ça veut dire que la personne qui fait ça cadre tout le temps de la même façon par mail toujours le collimateur autofocus sur le même endroit en haut enfin en horizontal et mais aussi pareil enfin pareil différent mais pareil en verticale et puis aujourd'hui de toute façon comme on utilise beaucoup des collimateurs qui vont bouger à quoi ça sert limite rester en centré avec le mode suivi c'est beaucoup plus intéressant que de faire ça donc on va changer encore pour le dernier menu AF collimale donc justement on en parlait la collimateur AF cerveau initial pour tracking suivi visage plus suivi on va parler comme ça j'ai enlevé mon visage donc en fait en auto il y aura 100% du cadre qui sera dédié à faire la mise au point en suivi sauf que c'est lui qui choisit ce qui va suivre donc s'il détecte par exemple un visage il va dire c'est ça que je dois prendre en photo mais de comment pour que ce soit un peu plus agréable c'est mieux de le mettre en collimateur AF initial voilà donc vous avez un collimateur et il va se baser d'abord sur ça pour choisir son suivi bon il peut arriver quand même qu'il soit distrait par quelque chose et qu'il aille directement voir autre chose que ce que vous lui avez demandé de sélectionner voilà c'est ça reste du suivi enfin le suivi ça reste quelque chose qui est pas efficace à 100% donc c'est pour ça qu'on a encore les autres modes et donc en fait ce que ça fait collimateur initial si vous le laissez sur la première version ce que ça fait c'est de toujours centré ou tout le collimateur AF pour le suivi moi je préfère mieux le lier aux autres collimateurs autofocus donc je vais vous montrer pourquoi là je vais me remettre mon visage donc admettons que je suis en autofocus déjà ça va peut-être un petit peu mieux voilà on se met en tracking voilà je suis ça donc voilà je suis ça mais admettons je suis un truc je sais pas quoi voilà mais là il veut pas aller aux cheveux donc on va dire je pourrais pas bon je vais vous dire parce que là il arrive basiquement à faire la mise au point je veux mais admettons que je veux faire la mise au point là mais que ça marche pas avec le tracking d'objets et bien si je fais ça je suis au même endroit avec mon collimateur simple et ça marche ça fait très bien la mise au point donc voilà c'est pour ça que j'aime bien ça c'est que je peux passer directement du tracking à mon petit collimateur simple et en fait je varie souvent entre les deux et donc c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire ça donc c'est pour ça que je le mets en le liant à la position des autres collimateurs autofocus dans chaque mode voilà alors on va aller vite là dedans mais il ya quand même des choses assez intéressantes c'est si vous faites du raw ce sera pas le menu qui va vous intéresser donc on peut protéger des images on peut effacer des images on peut les faire piseauter on peut changer la rotation vidéo pour faire de l'instagram notamment il faudra faire attention avec le r6 parce que de base il est programmé pour suivant la position qu'a le r6 faire une vidéo horizontale ou verticale ça ne change pas la taille de vidéo ça fait que dans première il peut arriver qu'elle s'affiche dans le mauvais sens ce qui peut être un peu embêtant donc on peut faire un classement on peut les copier voilà donc c'est tout ce qui va être votre centre de retouches et de management de photos dans l'appareil photo si vous voulez pas le faire ou si vous voulez faire directement de votre appareil photo vous n'avez pas dit avec vous moi je trouve surtout ça intéressant vous pouvez faire des choses des traitements de roue voilà donc moi ce que j'aime bien c'est surtout voilà donc déjà l'agrandissement vous pouvez choisir la taille donc moi je préfère mieux choisir la taille réelle alors il ya un petit truc à savoir sur le canon et aussi r6 je ne sais pas pourquoi c'est canon basique mon café ça mais ce que ce qu'affiche le r6 dans la fin dans le mode de visualisation c'est pas la photo enfin c'est pas la photo c'est une proxy de la photo et donc la netteté elle est pas forcément très bonne donc si vous testez r6 en magasin et que vous voyez à l'année telle est pas top fiez vous à ce que vous avez vu dans le viseur sur l'écran arrière la netteté est bonne lorsque vous visez avec la barre et photo mais dès que vous visualisez vous avez une perte de piqué et lorsque vous retournez sur l'ordi par contre je monte l'ordi parce que il ya l'ordi à côté enfin voilà je monte l'ordi mais je vous ai pas affiché que j'étais là et ben vous comment dire ça vous aurez un meilleur piqué sur l'ordi donc vous fiez pas à l'affichage de la photo finale voilà parce que ça va toujours paru bizarre lorsque je suis en manuel on peut zoomer instantanément par exemple là je suis en autofocus je cherche à faire la mise au point peut-être qu'on pourrait illustrer ça hop voilà c'est très net voilà je prends la photo je vais là j'affiche bon là ce qui est marrant c'est que ça se voit pas vraiment c'est peut-être non enfin moi je vois la différence bon peut-être que vous la verrez pas vous mais si ça vous pose des problèmes sachez que c'est pas forcément un problème de piqué du canon c'est des fois l'affichage qui peut être plus ou moins bon et donc là ce qui va être intéressant c'est que vous pouvez faire des sauts d'image choisi donc moi ce que je fais c'est que j'ai choisi saut d'image par images protégées pour une raison particulière c'est que hop tac 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 si je fais fonction touche rate je l'ai mis sur protéger les images et ça me permet à la fois de protéger les images du coup et de pouvoir me balader entre mes images protégées donc je ne peux pas supprimer du coup mes images que j'apprécie et en utilisant la molette de derrière je crois une des molettes eh ben je peux directement accéder à mes photos protégées donc mes photos préférées donc si je veux afficher à des personnes mes photos de la journée que j'ai fait et que je trouve le mieux eh ben je peux leur montrer directement plutôt que d'avoir à défiler dans les photos j'ai fait la même chose sur le sony je trouve ça vraiment très très bien et c'est bien que canon permettent de proposer ça tac 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 donc on va aller là dessus parce que c'est assez intéressant c'est donc c'est les informations de lecture c'est ce que vous allez voir lorsque vous appuyez sur info lorsqu'on va être ici voilà voir toutes les infos ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut voir la focale notamment dans les zooms vous pouvez voir à quel zoom vous avez fait la photo moi je trouve c'est intéressant surtout sur les zooms qui n'ont pas forcément une qualité comment dire ça uniforme on va dire entre leurs focales notamment le 24 105 que j'avais que j'ai vendu des fois j'étais waouh c'est pas mal cette focale et donc ça permettait de dire parce que je suis là donc voilà on a tous les paramètres qui vont être là d'infos de balance des blancs voilà tout tout ce que vous voulez et plus encore un petit problème que toujours sur les canons et c'est un petit mauvais point qui est un peu dommage c'est que je suis là dessus c'est que si vous voulez afficher le collimateur autofocus voilà ça je voulais être sorti activé donc je prends une photo voilà il affiche alors c'est bon ça marche mais il affiche tout le temps en fait vous pouvez pas regarder vos photos sans afficher le collimateur autofocus donc ça me gêne un peu il semble que là si j'enlève ça je vais voir ça parce qu'avant en fait le problème qu'il y avait sur les canons c'est que si vous activez voilà donc c'est un peu moins problème qu'avant mais vous devez toujours le voir sur vos photos ce qui est un peu embêtant avant c'était encore pire parce que vous l'aviez sur le jpeg donc un petit peu dommage voilà cadrillage de lecture enfin il y a plein de choses sorties hdmi donc vous avez tous vos paramètres ici je vais pas m'étendre là dessus d'autres choses que je vais pas m'étendre c'est parce que ça demande rien un tuto spécifique et c'est pas forcément important dans mes réglages et ça fera encore que la vidéo sera encore plus longue c'est tout ce qui est connexion wifi bluetooth mode avion voilà paramètre wifi ça demandera que je fasse certainement un tuto ça va vous permettre notamment de vous connecter à votre téléphone toc toc connexion voilà donc il ya mon téléphone qui est programmé dedans du coup et il ya plein de choses à faire dans le genre donc je sais pas si je ferai un tuto là dessus mais on va passer à l'onglet suivant donc on va peut-être enlever mon visage jusqu'à là donc là ce qui est intéressant avec le r6 à défaut de pouvoir faire de la redondance sur la vidéo ce qui est un peu vraiment très dommage c'est que on peut avoir on a beaucoup de réglages ce qui n'est pas le cas par exemple sur mon fuji film xt4 donc sur un appareil photo k2u hs2 c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne et ça fonctionne très très bien donc là moi j'ai activé séparer donc si vous activez ce mode là précisément vous allez vous retrouver avec la photo la vidéo séparé carte 1 carte 2 sans avoir de possibilité de faire ce qu'on appelle du débordement ce qui me bat totalement parce que j'aime pas par exemple sur le fuji film xt4 le problème que j'avais c'est que à chaque fois que j'enlève une carte les photos les vidéos se retrouver sur l'autre carte mais heureux mais par exemple admettons que j'enlève la carte photo elle est parvenir juste après au bon endroit donc comment dire ça la photo ne revenait pas dans la carte photo donc ça peut être un petit problème c'est un petit peu moins et un petit point de framerate quand je suis comme ça donc si je fais désactiver en fait j'ai accès aux autres donc ce qu'on va voir c'est la possibilité d'avoir du débordement enregistrement séparé donc voilà donc enregistrement séparé ça fait photo vidéo c'est assez bizarre de le faire et enregistrement multimédia donc vous pouvez enregistrer sur les deux mais basiquement moi je l'assure standard si vous êtes un professionnel en photo bien évidemment vous allez faire en sorte que les photos s'enregistre les deux mais vous pouvez pas le faire pour la vidéo donc moi ça reste quand même intéressant à part le fait qu'on soit limité en vidéo à cause du Canon EOS R5 c'est comme ça donc ça fait du R6 un outil pas très professionnel du coup en vidéo et du coup vous avez votre dossier vous pouvez changer ou mettre le nom que vous voulez à l'intérieur donc numérotation de fichiers en continu la plupart du temps ça sera utile de le mettre comme ça mais si vous avez besoin de synchroniser plus dans appareil photo vous pouvez réinitialiser manuellement suivant ce que vous voulez faire ce que vous voulez comment vous voulez organiser votre shooting comment vous pouvez mettre caméra 1 caméra 2 parce qu'il a possibilité de faire des noms de fichiers spécifiques et comme ça vous aurez si vous voulez avoir juste le nombre de photos dans votre shooting savoir exactement le nombre que vous voulez continue ça sera bien évidemment continue par rapport à la photo qui a été prise avant donc du coup on a l'option je vous ai dit à savoir nom de fichier donc vous avez le code de réglage de base qui est ici 3z1a mais moi j'ai choisi de faire mon fichier personnel dont vous avez quatre lettres pour les fichiers r6 pour le canon de l'exercice 1 parce que c'est la version 1 et j'ai parce que je m'appelle guillaume voilà tout simplement et sinon vous pouvez changer faire des plusieurs réglages utilisateurs suivant que il ya plus ou moins enfin plus ou moins de personnes qui utilisent l'appareil photo voilà ici on a formaté la carte pour formater les cartes vous pouvez formater une des deux cartes on peut pas le faire ici si je n'enregistre pas sur l'appareil photo rotation auto en fait je n'utilise pas ça parce que bien que ce soit pratique pour visualiser vous avez une petite portion de l'écran qui utilisait pour visualiser je préfère mieux retourner l'appareil photo pour la définition complète de l'écran voilà tout simplement ajouter info de rotation en fait j'ai mis désactiver parce que à mon avis si je me souviens bien c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous faites de la vidéo en vertical ça met le format en vertical ce qui ne m'intéresse pas lorsque je suis sur première ça me fait plus de travail et donc voilà le moins de travail j'ai à faire le mieux c'est à savoir que si vous mettez en vertical il se peut que vous ayez une vidéo instagram ou de téléphone portable donc là évidemment c'est le réglage de base que vous avez dans l'appareil photo donc si vous l'avez raté parce que moi c'est ce que c'est ça m'arrive souvent de rater mes réglages de base vous pouvez retourner ici pour que ça marche langue donc vous avez accès alors aujourd'hui tout le monde demande dans les versions internationales s'il y a langue c'est un faux débat parce que dans tous les appareils photo que ce soit un français indien ou n'importe quoi même s'ils sont pas avec une garantie dans votre pays il y a toutes les langues dedans donc aujourd'hui soit canon sony il ya peut-être que des marques un peu obscures qui vont avoir pas votre langue système vidéo en ntsc donc ça peut paraître bizarre puisque on est en france et dans l'on utilise du pal donc après de moins en moins parce que voilà tous les formats si quand on regarde youtube on est en ntsc c'est d'ailleurs pour ça que je suis en ntsc c'est bien évidemment pour pouvoir faire mes vidéos youtube sans problème le problème à la base c'est que lorsqu'on se mettait en pâle et que il fallait vérifier aussi l'entrelacement c'était assez génial quand on avait nos vidéos je suis vieux on avait les bandes qui apparaissaient c'était assez horrible donc texte taille de texte dead donc de base où je les ai laissé parce que c'est pas trop intrusif si vous changez de mode voilà si vous mettez sur AV vous dire ah vous êtes en mode priorité ouverture donc ce qui n'est pas forcément un problème et donc voilà ça ça détermine l'affichage s'il est petit ou gros si ça s'affiche vraiment gros dans votre tête ou pas donc si le sonore tactile bah ça serait horrible donc basiquement si j'étais appelé sur l'écran ça a pas envie mode éco alors ça je confond toujours les deux modes donc ce qui est assez marrant en fait je l'ai mis sur cinq minutes là c'est pas forcément recommandé c'est problème il sait qu'on extrait des données de l'HDMI donc il ne se met pas en veille mais lui eh ben il s'en fiche il veut se mettre en veille donc si j'appuie pas sur les touches une minute c'est un peu court et il va s'éteindre directement donc c'est pour ça que je l'ai mis sur cinq minutes il faudra que j'oublie pas de le remettre sur quand une minute parce que je fais une ou deux minutes je peux pas mettre deux minutes je crois que c'est ça c'est trois minutes donc sur une minute lorsque j'aurai fini le tuto mode veille alors voilà c'est ce mode là je déconseille totalement de le mettre puisque ce que ça intègre de la latence dans l'appareil photo donc il se peut que vous l'appareil photo se réveille vous prenez une photo et vous avez l'impression votre appareil photo est cassé parce que l'exposition est incorrecte et vous avez un espèce basiquement sur le r5 ce que ça peut faire c'est des photos grises jamais testé ça sur le r6 j'ai jamais utilisé ça mais voilà faut faire attention avec le mode veille puis moi ce que je trouvais énervant dans le mode veille c'est que mode veille au bout de rien du tout l'appareil photo s'éteint sur le m6 de ma mère il ya ça à chaque fois que j'essaye de lui trouver les paramètres qui a changé qu'elle trouve pas ça m'énerve donc voilà auto 2 donc basculement auto écran sol donc voilà ça c'est pour le basculement standard correct de l'appareil photo donc moi je reste sur auto 2 sinon vous êtes tout le temps sur le viseur tout le temps sur l'écran donc c'est ici qu'il faut le régler si vous voulez régler ça parce que ah oui c'est vrai que sur le sur le r6 il n'y a pas de bouton pour changer directement à la volée comment si vous voulez juste l'écran le viseur tout ça donc encore un paramètre qui c'est un peu dommage qu'on l'ait pas directement mais voilà du coup donc on a la luminosité de l'écran l'écran contrairement à d'anciens canon comme le 5d mark 3 5d mark 4 je crois aussi qu'ils faisaient mais ils avaient un capteur de luminosité sur l'appareil photo qui pouvait comment faire en sorte que l'écran a une luminosité différente canon a dû se dire ils sont assez aujourd'hui ils sont assez efficaces pour que on ait plus besoin de faire ça je pense qu'une partie du problème de batterie est dû au fait que l'écran soit vraiment très très bon très très clair à lire et que le tactile fonctionne très très bien je sais pas s'il fait quelque chose par contre le viseur après avec la mise à jour 1.2.0 vous avez la possibilité de le mettre en auto et c'est très intéressant notamment lorsque vous prenez des photos dehors et que votre oeil peut être plus ou moins qu'on vient plus saturé par la lumière du soleil ça permet de quand même avoir une exposition qui est assez réaliste ça marche vraiment très très bien et avant ce qui était un peu problématique c'est que je sortais dehors et j'étais étonné les photos sont bien parce que je voyais du noir et du et comment des hautes lumières et c'est tout à savoir que je trouve que pour ceux qui ont des lunettes l'oeilleton est pas forcément le plus comment dire ça comment dire protège pas vraiment beaucoup et il n'y a pas d'option à ma connaissance pour changer le l'oeilleton du viseur du Canon EOS R6 et R5 donc la teinte moi je la change pas je la laisse de base comme elle était parce que c'est l'intention de Canon je pense qu'ils ont réfléchi à leur système et basiquement j'aime pas j'aime pas dire basiquement mais je le dis tout le temps j'aime pas toucher les couleurs dans l'appareil photo donc voilà je ne toucherai pas ça agrandissement UI voilà vous utilisez la compte alors on va voir comment on peut pas le faire je veux dire on va voir comment ça marche étant donné que voilà ce que je vois sur l'écran c'est rien c'est pas ici que je pourrais le voir résolution HDMI auto alors ce qui enfin je mets sur auto et vous allez voir quand on sera en paramètres vidéo que je suis sur du 1080p en 24 images par seconde c'est pas ce que j'enregistre c'est juste que le tuto est enregistré via la thème mini donc voilà je peux comme je peux switcher entre ma tête comment ça se fait que j'ai des défauts de framerate comme ça donc on reprend je pense que c'est les HDMI qui ont des petits problèmes faudra que je vois ça un jour donc désolé si il y a des frames qui droppent voilà je peux pas trop faire autrement là j'essaie de retrouver l'écran arrière du R6 alors que je ne peux pas au final donc menu on va revenir ici donc c'est bien de le mettre sur auto sinon vous avez 1080p parce que ça adaptera comment ça s'adaptera à ce qu'il y a derrière en HDMI ça facilitera l'affichage et l'enregistrement le cas échéant quand acte il sensible parce que moi je trouve ça mieux quand ça répond très rapidement alors verrouille multifonctions vous avez un bouton lock qui est juste à côté de du bouton de d'enregistrement donc ce que ça fait c'est que vous pouvez bloquer des paramètres donc ici moi c'est la roue codeuse que j'ai bloqué parce que quand par exemple le R6 est contre moi ça me permet de pas changer les iso voilà bon même si la roue codeuse est quand même assez dur à bouger et sinon vous avez les molettes toutes les molettes bien évidemment que vous pouvez comme bloquer le joystick le tactile et la molette enfin la la roue 2 comment ça s'appelle la bague voilà de commande que vous êtes sur vos objectifs obturateur à l'arrêt donc vous allez trouver ça peut-être bizarre moi je laisse sur ouvert pour une raison particulière le mettre sur fermé comme moi je vais sur ferme à chaque fois que je change un objectif mais donc il faut que j'y pense à chaque fois mais enfin voilà je sais que je dois le faire mais si je le mets pas tout le temps parce que même canon oldi il faut faire attention de bien couvrir l'avant de son objectif lorsque on éteint son appareil puisque évidemment lorsque l'appareil photo est allumé l'obturateur est toujours levé et donc si je le laisse sur ouvert moi c'est que ça me permet de l'éteindre et de le laisser sans avoir besoin de remettre le bouchon parce que comme un objectif focalise la lumière ça peut potentiellement en plein soleil comment faire fondre vos lamelles d'obturateur c'était des trucs qui arrivaient sur les leica typiquement et donc voilà je laisse sur ouvert du coup et canon dit du coup comme je vous l'ai dit qu'il faut mettre un bouchon d'objectif devant si vous avez sur fermé nettoyage du capteur auto à l'extinction à chaque fois qu'il s'éteint il fait des nettoyages de capteurs pour le nettoyer quand on a besoin par exemple juste avant de le nettoyer de manière un peu plus invasive si ça marche voilà c'est plutôt cool non nettoyage manuel c'est ça sert souvent à refaire un remapping de capteurs ce qui marche plus ou moins bien sur canon après il ya plusieurs plus ou moins de parades suivant les marques nikon c'est faire deux nettoyage de capteurs qui fait un remapping sony le fait où les x comment x fois où l'appareil s'éteint il fait un remapping de capteurs j'ai constaté ça une fois parce que j'avais des pixels chauds et j'ai éteint l'appareil photo et en le rallumant il fait typiquement un truc où il ouvre l'obturateur pour prendre une photo noire il referme et à mon avis il calcule comment les pixels qui n'ont pas la bonne couleur donc voilà ça vous permettra éventuellement si vous avez besoin de faire un remapping de capteurs donc rien d'autre ici réutiliser l'appareil donc non mode donc vous pouvez enregistrer les réglages que vous avez pour faire votre c1 c2 c3 ne marche qu'en photo ce qui est un petit peu dommage mais vous avez l'option de le faire sur le canon neuf r6 moi typiquement ce que je fais c'est un mode pose b bon même si on a la mode si ça peut être intéressant mode pose b avec des réglages spécifiques pour faire de la photo d'étoile à l'aide télécommande donc à quoi ça sert c'est que vous vous mettez en c vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres pour modifier des choses donc c'est quelque chose de très bien et c'est pour ça que je le fais info de batterie voilà donc c'est toutes les infos de batterie il n'y a plus beaucoup de batterie dans mon r6 voilà avec les capacités de rechargement donc si elle est sur 1 ça veut dire que votre batterie est pratiquement naze donc voilà c'est un petit peu dommage mais voilà info de copyright donc nom de l'auteur vous pouvez mettre votre nom et comme ça ça apparaîtra dans les exifs de votre row typiquement j'ai beaucoup de batterie dans mon ordi donc voilà vous avez le qr code pour aller chercher le manuel à savoir que ce qui est livré avec le r6 c'est un manuel de démarrage parce qu'il sert basiquement à rien puisque tout le monde sait allumer un appareil c'est une photo j'espère oui oui pourquoi je fais ça il veut pas est-ce que je suis encore cadré correctement je suis plus cadré correctement du coup donc voilà logo de certification alors ça c'est très intéressant voilà vous avez votre petit logo qui s'affiche et vous pourrez regarder en dessous en mode voilà qu'elle se sert si c'est donc comme ça vous êtes sûr que vous en avez un même si c'est marqué dessus donc là on a la version de firmware et donc vous savez donc parce que maintenant on a aussi des conversions d'objectifs qu'il faut comment mettre à jour vient l'appareil photo suivant les firmwares que vous trouvez sur le support canon donc vous pouvez vérifier de temps en temps si vous avez un firmware à mettre dedans et là on va aller maintenant sur les menus qui sont un peu plus intéressant à savoir la personnalisation de l'appareil photo ce qui est marrant c'est que c'est après le paramétrage donc le palier d'expo vous pouvez le mettre en tiers ou en demi demi c'est l'approche un peu moins professionnelle parce que basiquement lorsque vous avez au départ des canons par exemple à trois chiffres que tout petit vous n'avez qu'accès à eau demi et aux incréments d'iso entiers comme vous pouvez l'avoir ici mais si vous préférez avoir ça en protectant que c'est plus rapide à l'utilisation bah vous pouvez utiliser ça comme ça et ça peut être intéressant pour vous après on a donc quand vous comprenez pas quelque chose le mieux c'est voilà voilà ok donc si vous êtes en fait en gros si vous êtes en iso auto si vous choisissez conserver la sensibilité après la mesure et ben ça va plus le mettre en auto il me semble annulation bracketing automatique ce que c'est marrant c'est qu'il y a le menu dans le menu qui vous indique à peu près la même chose et pas la même chose on l'a vu braqueter bien évidemment les réglages sont là alors que c'est pour être dans le réglage de bracketing tout simplement décalage de sécurité alors ça ça intéresse c'est assez intéressant si on regarde là si vous mettez info pour empêcher une sous une surexposition priorité ouverture priorité vitesse les réglages manuels sont annulés automatiquement pour revenir à une exposition standard donc ce qui veut dire que quand vous êtes en AV et TV donc vous avez votre réglage manuel c'est ça que ça indique vous le réglez et à un moment l'appareil photo pour maintenir l'exposition correct ne peut plus se comment se arrêter avec les réglages automatique donc il va juste à ce moment là changer ce que vous l'avez indiqué dans le réglage manuel donc en priorité ouverture c'est l'ouverture il va changer l'ouverture pour revenir à quelque chose de plus cohérent en termes d'exposition tout simplement ces trucs qui sont assez intéressants chez canon et qu'on voit pas ailleurs nouvelle expo pour arriver non c'est parce que je voulais pourquoi je suis là en fait ah oui parce que j'ai mis ça donc ok donc en fait ça c'est un peu la même chose mais pour le mode manuel donc si je fais aide voilà on va enlever mon visage en prise de vue avec l'exposition manuelle la sensibilité iso et la vitesse d'obturation sont automatiquement réglées pour le maintenir la vitesse d'exposition manuelle donc en fait ça conserve donc en gros il y a un paramètre parce que ça reste manuel donc sinon ce sera plus manuel vous pouvez changer faire en sorte qu'un paramètre si vous par exemple vous dites ah j'ai la bonne exposition mais par exemple je suis pas à la bonne ouverture vous changez et en fait il y a un des paramètres qui sont indiqués ici là qui vont automatiquement changer pour matcher l'exposition que vous aviez avant tout simplement ou pas tout simplement donc voilà comme je vous le disais sur le déclencheur je ne mets rien donc je ne demande pas de faire une mesure évaluative ou quoi que ce soit la mesure est fait tout le temps sur l'appareil photo le déclencheur me sert juste à déclencher gamme de vitesse vous pouvez le cas échéant réduire les possibilités donc en fait ça ça fera une zone de par exemple lorsque vous êtes en automatique où il pourra choisir entre certaines ou sans certaines vitesses donc en fait vous pouvez dire voilà là je pense que un dixième de seconde sera ma limite et vous mettez un dixième de seconde à la place de 30 secondes donc il peut plus aller jusqu'à 30 secondes et après on a les ouvertures bien évidemment vous dites ah je veux pas aller à f 18 je peux pas aller au delà de f 11 vous réglez f 11 en ouverture mini alors vous dites au 91 c'est quand même un peu énorme c'est pas si énorme que ça moi je connais pas ma connaissance il n'y a pas d'objectif qui puisse faire un n'avait pas d'objectif qui puisse faire f 91 parce que les f 11 sont fixes donc il n'y a pas d'ouverture qui peut baisser et du coup par exemple 24 105 à 105 7.1 vous pouvez aller que jusqu'à enfin 105 vous pouvez aller que jusqu'à f 41 ou 45 je sais plus ça reste quand même assez énorme donc moi j'ai jamais changé ces paramètres là que choix en canon nikon ou quoi que ce soit je m'adapte à la façon dont tu as de marché l'appareil photo mais si le cas échéant vous voulez changer le sens vous pouvez le faire c'est comme pour changer le sens de la bague chez nikon donc voilà là c'est là que vous pouvez personnaliser vos touches donc ce qui est assez marrant c'est que quand on est ici le déclencheur on peut pas choisir autre chose que activation de la mesure c'est pour ça qui est un menu juste avant qui vous permet d'enlever l'activation de la mesure mais ça aurait pu être directement mis là dedans ça m'aurait pas dérangé donc voilà vous voyez que mon enregistrement vidéo j'avais pas vu que j'étais en preview là hop me sert à faire ce qu'on appelle le dial fonction alors qu'est ce qu'elle dit à la fonction si je mets info voilà réglage de détail vous pouvez ajouter cinq fonctions à ce bouton précis et donc basiquement ça peut remplacer ou ça remplace un comment ça remplace vous les cinq boutons qu'il y avait sur les comment 5d 7d et tout le genre donc comme ça ça vous permet d'avoir plein de fonctions sur la même chose moi je préfère me garder juste une fonction parce que tous les toutes les autres fonctions ici je les ai affiliés à d'autres boutons et donc en fait ça marche comme ça vous appuyez sur votre bouton et avec la roue codeuse vous faites vous allez naviguer entre les paramètres et avec l'autre roue hop d'accord c'était pas ça hop et avec l'autre roue vous allez sélectionner au sein du paramètre donc je me remets en simple et voilà donc après bien évidemment l'iPhone j'utilise le focus comme je vous l'ai dit l'étoile c'est mon f sur les yeux du coup j'ai mis l'étoile sur le bouton de juste à côté pour que ça aille prévisualisation de profondeur de champ reste la prévisualisation de profondeur de champ lens AF off alors le problème de ça qui est assez marrant c'est que ça marcherait sur les EF parce que il y a des tels objectifs comme des boutons mais c'est pas comment dire c'est un truc chez Canon de mettre ça sur des objectifs réguliers par exemple chez Sony sur le 20 mm qui me filme là j'ai le petit bouton sur le côté qui me permet de régler ce que je veux qui est le mode mfm donc voilà en changeant comme ça c'est le mode où je vous ai dit que changer de collimateur enfin de mode de méthode AF comme ils disent ça en un clic et si vous vous laissez le temps vous pouvez avec sa sélection du collimateur et du coup si vous faites ça je vais vous montrer vous arrivez ici et moi c'est beaucoup intuitif parce que on va donc là on bouge donc c'est avec je sais plus quoi comment on fait voilà ça me semble je le fais pas parce que ça me pose des problèmes déjà de faire comme ça mais moi je trouve ça plus intéressant d'aller pas dans le menu déjà et pour moi pourquoi 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 tac 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 pourquoi devoir entrer dans le menu et avoir en plus la sélection du collimateur alors qu'on l'a déjà de base donc je sais pourquoi parce que de base le plastic ne sert pas à sélectionner le collimateur autofocus et du coup pour moi c'est plus rapide que de naviguer entre les options d'AF plutôt que d'avoir directement le menu essayer de trouver comment ça va marcher donc 7 donc le bouton ok me sert à aller dans les menus de base donc ça me permet de pas avoir à utiliser comment l'autre main pour aller dans le menu de l'appareil photo il ya des moments où on est obligé d'utiliser le menu notamment pour revenir en arrière dans les menus comment ça marche si vous mettez 7 menu vous mettez 7 ça dans le menu mais une fois que vous êtes dans le menu 7 redevient ok donc il n'y a aucun problème avec ça juste que vous pouvez sortir de menu en appuyant sur le déclencheur mais vous pouvez pas revenir en arrière sur une table sans appuyer sur menu puisque 7 sert à faire ok dans les menus voilà tout simplement donc c'est plus ou moins intéressant suivant ce que vous voulez faire voilà du coup alors il n'y a pas d'autres voilà du coup voilà c'est la chose qui vous faudra régler en premier mettre le joystick sur la sélection de collimateur AF puisque au départ il ne fait absolument rien je ne sais pas pourquoi Canon l'a programmé comme ça c'est un peu anti ergonomique mais il va falloir aller du coup en premier ici dans la table 3 personnaliser les touches pour pouvoir bouger le collimateur autofocus avec le joystick après on a les molettes donc moi ce que j'ai fait c'est de transformer la roue codeuse en ISO parce que à la base c'est celle qui est au dessus donc celle qui est au dessus qui vous permet de choisir les ISO et donc celle de derrière comme habituellement chez Canon en mode automatique qui vous servait à faire la compensation d'exposition ce qui donne des trucs assez lérant à savoir que à un certain moment alors ils ont fait en sorte que sur le Canon Air Force R6 on ne puisse pas l'activer aussi facilement à savoir qu'il faut et au bout d'un certain temps très court vous ne pouvez plus changer la compensation d'exposition il faut appuyer sur le déclencheur et appuyer après sur la molette que vous avez choisi pour faire la compensation d'exposition alors qu'avant on pouvait compenser de l'exposition comme ça donc ça m'a déjà arrivé qu'on me dise mais l'expo elle est naze là et que la compensation d'exposition était sur moins 3 et donc voilà ça arrivait régulièrement chez Canon on va être là et on va se remettre ici voilà et du coup on peut effacer après les réglages personnalisés et vous pouvez faire ce que vous voulez et donc aussi régler la bague de commande alors moi la bague de commande elle ne sert pas à grand chose parce que soit j'ai ce qu'il faut en réglages sur le boîtier soit les réglages que je voudrais personnaliser et bien on ne peut pas les personnaliser sur le Canon Air Force R6 et c'est un des petits problèmes notamment le menu Q vous voyez il n'y a rien pour le personnaliser vous êtes obligé de l'utiliser tel quel ce qui fait que je ne m'en sers pas d'ailleurs basiquement je ne me sers pas du menu Q mais par exemple sur le A7 III il y a des fonctions qui si je ne les trouve pas directement je sais que je les ai dans le menu Q alors que ce n'est pas possible sur le Canon Air Force R6 ajout d'informations de recadrage voilà donc c'est ici donc le 6.6 donc si je mets ça et que j'arrive là voilà j'ai un petit carré qui s'affiche donc quand vous voulez prendre des photos en RAW et faire un format carré vous savez que vous n'avez pas à dépasser dans votre cadrage les petites lignes qu'il y a autour et donc vous avez mais ce qui est marrant c'est que vous avez d'autres formats donc le 4,5 vous avez plein de formats différents ça doit aussi servir pour faire de la vidéo et voilà compréhension audio non alors les options d'effacement en fait en gros ça c'est le mode le mode le plus sécuritaire sécuritaire non le mode plus sécurisé parce que si on fait ça qu'on arrive ici je dis ah je veux supprimer la photo il va vous dire ah vous voulez effacer quoi donc en fait ça vous pouvez tout le mode complet tandis que si vous arrivez donc ça je peux me permettre de d'effacer ça donc on va aller là et faire directement effacer et qu'est ce que ça fait si je fais ça c'est bien ah oui d'accord c'est assez marrant puisque en fait ok d'accord je vais laisser comme ça d'ailleurs en fait ce que fait ça au départ je pensais que ça faisait en sorte que que vous puissiez avoir un accès direct à effacer sans avoir besoin d'aller dans le menu avec les quatre onglets mais en fait ce que ça fait c'est que lorsque vous allez bien évidemment ici la seule chose que ça a changé c'est que au lieu d'être de base sur annulé il est sur effacer direct et donc si je fais 7 j'ai effacé directement mon image oups je le bave exprès alors que s'il est sur annulé ben vous êtes sûr que si vous êtes un pain si vous n'avez pas fait attention vous supprimez pas l'image vous sortez de la suppression alors je pourrais mettre oui parce que ça pose pas de problème mais comme j'utilise pas d'objectif manuel je l'ai laissé sur non alors objectif qui se rétracte si extinction il ya beaucoup de gens qui demandent comment on fait pour garder la mise au point lorsqu'on a éteint l'appareil photo et que on le rallume ou qu'il se met en veille parce que il perd tout le temps la mise au point donc en gros en fait il va souvent se remettre se faire un reset de la mise au point lorsqu'il se met en veille ou ce qui se met qui se met sur off donc c'est un petit peu ça pose des problèmes lorsque vous faites de la photo des toiles des choses dans le genre vous voulez garder votre mise au point si vous faites désactiver en gros vous éteignez l'appareil photo il peut se rétracter et lorsqu'il se rallume il se remettra dans la même position où il était lorsqu'il s'éteint donc il conserve les infos de distance et vous les laisse et lorsque vous êtes en il me semble en veille et ben il va rester dans sa position donc les infos iptc j'ai laissé sur on si je m'en sert pas si vous utilisez par exemple votre téléphone pour on va dire mettre la position gps et ben ça vous indiquera dans les fichiers du r6 alors que si vous mettez non il va jamais faire donc à quoi ça sert de tracer le placement gps des photos si on peut pas les mettre dessus mais ce qui est embêtant c'est que ça va vous demander de tout le temps mettre bluetooth ou le wifi sur l'appareil photo ce qui peut en baisser l'efficacité et donc du coup là on va aller vite sur le mode les modes enfin sur les toiles donc les menus personnalisés donc moi j'ai toujours fait ça formater la carte et info de batterie quand c'est possible et là j'ai rempli avec d'autres choses parce que voilà c'est ça on peut pas mettre tout à la suite il faut faire des des tables pour que ça marche donc j'ai rajouté d'autres trucs et on peut appeler ça comme on veut donc j'ai général autofocus vidéo spec photo et donc le 5 ça vous sert à comment faire le management de tout ça et de pouvoir rajouter des onglets à savoir que je crois que après celui là on peut pas mettre plus de cinq onglets donc faites bien attention à ce que vous voulez donc parce que évidemment c'est un mode personnalisé et du coup on va pas mettre tout l'appareil photo enfin tous les menus de l'appareil photo dedans mais du coup vous n'avez pas la possibilité d'en mettre plus que cinq tables donc là c'est assez marrant ce que c'est le c'est pas très beau ça oui donc ok temps si je me remets on a quoi c'est lorsque je suis à 1,6 de seconde j'ai pas ce truc assez pas beau de flickering donc on va passer du coup à nos menus mais cette fois en vidéo je vais m'enlever de l'équation mode d'exposition manuel alors c'est un peu ridicule chez canon sur le r6 parce que le r5 il accès à plein de mode notamment un mode auto intelligent mais là c'est le mode auto pas intelligent donc je vous conseillerais pas de l'utiliser ça pose plus de problèmes qu'autre chose donc c'est dommage mais voilà vous êtes obligés comment d'utiliser le mode manuel et pour avoir un semblant d'automatisme de mettre les ISO auto là dessus c'est ce que j'utilise aussi sur la 7.3 espérons que sur la 7.4 comme on peut on pourra garder d'un côté séparé les paramètres photo et vidéo je puisse être en priorité ouverture beaucoup plus facilement donc là vous voyez que je suis en full hd d'ailleurs je suis pas dans le bon paramètre on va se mettre en 23 voilà est-ce que c'est pas mal ça non il y a pas de drop cette fois je sais pas si c'est mes câbles hdmi qui ont des problèmes mais il faudra que je solutionne le problème j'ai plus ou moins solutionné en 60 mais donc du coup recadrage on peut se mettre en 1.6 en vidéo donc je voulais pas montrer l'enregistrement tout à l'heure on est en manuel donc ça permet notamment lorsque je suis avec un micro cravate donc j'enregistre des réglages spécifiquement pour ça donc là il n'est pas vraiment adapté à ma voix avec les micros internes parce qu'il est réglé pour le micro love my go que j'ai sur le a7.3 donc son si vous êtes automatique vous appuie le niveau d'enregistrement si vous êtes automatique aussi vous n'aurez pas l'affichage en vidéo ce qui est un petit peu problématique vous pouvez pas voir si vous comment dire ça si vous avez de la saturation voilà c'est bon j'y suis arrivé donc on a un atténuateur alors l'intérêt de l'atténuateur c'est pour pouvoir utiliser des enregistrements sonores externes qui vont se baser sur des niveaux de ligne parce que par exemple l'a7.3 ne peut pas enfin ce sera trop chaud pour l'a7.3 filtre anti vent j'aime pas utiliser ça voilà tout simplement parce que le filtre anti vent filtre tout un peu trop donc on n'entend plus rien après donc on a tout correspondant d'exposition donc on a les réglages hdr il faudrait que je me penche là-dessus donc voilà prise de vue donc là comme on est en photo on peut pas attend si on pourrait le faire mais on est en c-log et on a la possibilité de faire des incréments d'ouverture en 1 huitième pour faire des transitions super douce sauf que quand on se filme c'est pas quelque chose d'intéressant donc je le laisse pas régler le tirateur l'auto balance des blancs donc on a les mêmes options de balance des blancs personnalisé avec l'écart on a les réglages de c-log donc le c-log est activé donc je l'ai mis en bt 709 on peut changer les caractéristiques donc ça reste du c-log donc je vois pas pourquoi je le ferais c'est peut-être si vous voulez régler en fait faire une espèce de c-log enfin de l'autre directement dans le truc et pas avoir touché votre c-log le problème que ça pose c'est que comme c'est du h265 il a besoin de passer par un logiciel de montage pour être lisible correctement par un ordinateur sans avoir besoin de passer par un logiciel de par logiciel vidéo oui donc style je vais pas m'exprimer donc style première ou comment sony vegas ou tous les trucs dans ce genre voilà donc voilà la matrice est mis sur neutre parce que c'est la plus fidèle on va dire donc voilà pour le c-log et donc si on enlève le c-log donc déjà on sera beaucoup plus concentré à traster on passe en 8 bits donc voilà c'est ça si vous voulez faire de la vidéo en 10 bits 4 2 2 et pas en 4 2 0 8 bits il faudra repasser dans ce mode c-log donc basiquement tout ce qui est faire de l'hdr piq ou des choses dans le genre ou de l'hdr normal et ben vous aurez pas les les 10 bits vous pouvez corriger les aberrations bien évidemment je corrige je corrige pas les distorsions je sais pas si ça s'applique pas en photo si je fais ça j'ai de la réduction de bruit ça fait ça me fait pas de mal surtout que c'est pas du gros vidéo donc c'est bien d'avoir des retouches on peut enregistrer en vidéo hdr voilà parce que c'est log et on peut pas faire de timelapse parce que c'est log aussi ce qui est assez marrant sur le timelapse c'est que c'est un des seuls modes qui vous permet de faire de l'olintra directement dans le r6 donc du olintra mais compressé donc c'est un peu bizarre quand même mais du coup on a un débit plus c'est le basiquement c'est l'enregistrement de vidéo qui a le débit le plus élevé en mégabits par seconde à savoir que 24 images par seconde on est à 170 en 30 aussi en 60 on est à 340 et lorsqu'on va passer comment je crois que c'est 400 ou un truc dans le genre lorsqu'on est en vidéo timelapse puisqu'il y a plusieurs possibilités enfin il y a plusieurs possibilités en 4k on a bien évidemment un débit beaucoup plus élevé que lorsqu'on l'est pas en 4k donc on a le retardateur vidéo c'est le seul truc où c'est intéressant le retardateur vidéo c'est si vous voulez pas les monter parce que si vous voulez les monter il n'y a pas vraiment besoin de faire un retardateur vidéo vous coupez la partie qui vous pas va pas et sinon vous allumez la télécommande ce qui semble être un usage plus cohérent donc vous avez le mode stabiliser donc en fait ça active la stabilisation numérique la stabilisation numérique n'est efficace enfin ne marche qu'en vidéo fonction déclencheur pour les vidéos donc en fait si vous mettez à fond une fonction vous pouvez lancer arrêter et vous pouvez refaire la mesure et l'autofocus voilà 4 secondes zébrouillant désactivé pour bien évidemment les zébras pour l'exposition faute prise de vue voilà pareil qu'en photo contrôle de surchauffe moi je le laisse faire activer ça vous donnera un temps moins long en vidéo je fais pareil sur le a7 III et donc affichage hdmi ça fait que lorsque je suis en vidéo je peux voir ce qui se passe sur le canonner sr6 mais la petite blague c'est que je fais menu et bien je repère alors pourquoi mais je repère ça donc time call on peut régler time call on peut faire des choses assez intéressantes mais on a plein de possibilités en danger de vidéos qui sont pas dans le r6 donc c'est marrant d'avoir quand même des trucs comme ça donc vous pouvez faire des films en livre plein de petites solutions comme ça alors time call bien évidemment c'est ça ça vous permet de le mettre comment mettre les enregistrements l'un derrière l'autre en disant voilà sa telle position dans le temps en fait en gros plutôt que d'avoir juste à j'ai fait tant de minutes donc ça peut avoir une utilité j'ai mis qu'est ce qu'il dit time call ok via hdmi donc bien sûr ce que je suis en train de faire ici et donc là voilà le deuxième menu qui sera en vidéo parce que tous les autres après sont réminissants du mode photo voilà la méthode AF et donc la méthode AF vous aurez les mêmes que sur les autres mais bien évidemment c'est toujours mieux d'avoir ça si je n'ai détecté personne donc si vous voulez mettre vos animaux ce que moi c'est qu'on peut avoir pas de priorité donc vous voyez là c'est activé parce que ben j'ai pas enfin je me suis comme je me filme souvent j'ai pas besoin de l'activer sur une touche si c'est en photo comme je vous l'ai déjà dit c'est qu'on peut enregistrer de la faute de la vidéo en photo hop donc là les mêmes choses ici vitesse cerveau le du coup là on n'a pas les mêmes paramètres qu'on avait en photo et ce que je trouve d'intéressant c'est que bon même si la AF ne réagit pas de la même façon que sur le A7III on a des possibilités de réglages en négatif qui sont bien plus élevés que sur le A7III donc souvent le A7III c'est soit vous allez vite soit vous allez super lentement mais il n'y a pas entre les deux et donc il y a la sensibilité de suivi en AF donc je l'ai mis sur moins 1 je le change souvent mais c'est ça c'est plutôt pas mal ce que j'ai en ce moment ici donc encore une fois je changement de suivi 0 parce que souvent c'est moi que je filme et j'ai pas envie que ça aller chercher autre chose limiter donc là j'ai pas réglé parce que en fait je fais beaucoup moins de vidéos avec le R6 qu'avec le A7III et c'est pas forcément des paramètres que j'ai besoin trop de changer puisque je reste souvent sur mon visage rotation et la sensibilité de sélection donc c'est évidemment de la sensibilité du joystick et des collimateurs je sais pas pourquoi je l'ai pas montré tout à l'heure parce que c'était aussi en photo et donc voilà c'est tout ce qu'on aura pour les réglages du Canon EOS R6 à la fois en photo et en vidéo donc la vidéo est quand même vraiment très très longue je crois qu'elle va dépasser les deux heures là donc voilà si vous êtes resté jusqu'au bout je vous m'engage à liker ça a dû être particulièrement éprouvant parce que c'est quand même assez long comme vidéo espérons que ça vous a appris des choses et donc qu'elle soit mieux enfin je pense qu'elle sera mieux de toute façon que l'ancienne vidéo et donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Boupil avec cette chaise de bureau qui grince et donc j'entends qui passe dans l'audio donc désolé pour ça salut